L'amélioration de la race C'est la promotion de la race. L'amélioration de la race passe au fait que le club se bat pour éviter le surtype. Mais ça c'est dans toutes les races malheureusement, c'est une maladie qui a pris un petit peu tous les éleveurs et tous les clients d'ailleurs. Parce que les éleveurs font souvent ce que les clients demandent. C'est dommage mais c'est comme ça. Et c'est vrai que nous avons été une époque vers l'hypertype. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, notamment chez Le Bleu. J'ai dit tout à l'heure, c'est l'amélioration et la promotion de la race. Oui, au niveau de l'amélioration justement, c'est éviter les écarts importants qui se sont trouvés notamment au niveau de l'hypertype. C'est quoi également ? C'est travailler justement, on en a parlé longuement, c'est travailler la longévité et engager les éleveurs à travailler sur la longévité. C'est la santé. La santé, c'est quoi ? C'est justement faire en sorte qu'on ait un maximum de chiens qui soient radiographiés, puisque ça c'est génétique également. En ce qui concerne les coudes, c'est génétique d'une façon relativement importante. En ce qui concerne les hanches, un peu moins, puisque c'est plus environnemental que génétique. Mais il y a quand même au moins 20% de génétique, ce qui est quand même important. C'est les problèmes cardiaques, certains problèmes cardiaques qu'on peut éviter, notamment la cardiomyopathie dilettée en faisant les tests. Mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent quand même. Donc malheureusement, tout le monde ne suit pas ces remarques. Mais ça, c'est vraiment le travail du club. C'est la santé, la longévité et l'amélioration. Et faire en sorte que le dog soit le plus près possible du standard. Après ça, c'est devenu une question de mode. Et un chien à la mode, évidemment, les naissances augmentent. Il suffit. Par exemple, on parlait du bleu. Lino Ferrer a eu des dogs bleus. Et quand il se promenait avec ses dogs bleus, ça a énormément développé la couleur. Alain Delon a eu des dogs. Et quand ça s'est su, les dogs. Mais il suffit qu'une vedette ait un chien et se montrent avec. Et automatiquement, ça développe la race d'une façon superficielle et ridicule. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, il y a des questions de mode. Et si bien qu'on était monté dans les années 2000, peut-être un petit peu plus de 2000. On était monté à 2000 naissances progressivement. Et là, on redescend. Maintenant, c'est pour une autre question. Ce n'est plus une question de mode. C'est une question économique. Et bon, la crise est là. Je ne parle pas du Covid. Je parle de la crise générale. Qui sait que les gens ont quand même de moins en moins de moyens. Et que le dogallement devient un chien difficile à entretenir. Parce que, de par sa taille, une croissance difficile, on en a parlé. Et de par sa taille, les soins vétérinaires sont plus chers. Parce que tous les produits antibiotiques ou autres ont une dose énorme. Et puis, à nourrir, bien évidemment, ça mange beaucoup plus qu'un tout petit chien. Donc, c'est un chien qui revient chien. Il faut la voiture qui correspond. Enfin, c'est tout un ensemble. qui fait que, sur un plan économique, ça a également baissé. Donc, pour toutes ces raisons, les naissances ont baissé progressivement. Mais, je ne pleure pas. Au contraire, je m'en réjouis presque. Parce que, quand c'était 2000 naissances, c'était n'importe quoi. Maintenant, ça devient un petit peu plus raisonnable. Il y a une chose qui ne me plaît pas trop par rapport aux naissances. C'est que, dans les années 80, on saillissait sa chienne au moment où on pensait que c'était le mieux. Si on avait la chance d'avoir un mâle, dog ou pas dog. D'ailleurs, on se verniflait la chienne. Si elle paraissait pleine, on prenait la voiture vite fait et on l'emmenait saillir. Maintenant, bien sûr, on fait les taux de progestérone et on y va au moment voulu. Et résultat, on a des portées de 10-12 chiens facilement, un peu partout. Et ça, on ne voyait pas ça du tout. Et c'est vrai que c'est énorme. C'est énorme. Et bon, personnellement, c'est vrai que je suis certainement très vieux jeu sur cette affaire-là. Mais personnellement, la plus grosse portée que j'ai gardée un jour, c'était 9. Sinon, on gardait des portées de 5-6 chiens. Et une mère peut très bien nourrir 5-6 chiens. Pour en nourrir 10-12, il faut donner biberons, il faut alimenter en plus. Et quand on alimente de trop, on n'a pas les mêmes anticorps que le lait de la mère. Et voilà, c'est plus difficile. Alors pour des gros éleveurs, ils savent faire. Mais un jeune éleveur qui garde 12 chiots, c'est difficile. Très difficile. Malgré tout, les chiffres ont baissé quand même. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de chiots par portée. Beaucoup plus qu'avant, très certainement. Mais c'est encore une fois sur le plan économique. Ils ne font pas des chiots s'ils n'arrivent pas à les vendre. S'ils en gardent 12, c'est qu'ils ont espoir de pouvoir les vendre quand même. Et tant que la demande n'est pas supérieure à l'offre, ça va. Et c'est le cas actuellement. On est descendu aux environs de 900 naissances. Ces dernières années, on était en dessous 900. Il semblerait que pour 21, on va dépasser les 900. Mais bon, c'est assez stable actuellement. Il y a des couleurs, il y en a plus que d'autres. Malheureusement, ma couleur phare et celle qui a été utilisée beaucoup dans les années anciennes, c'était le fauve qui ramenait du type dans les autres couleurs. Malheureusement, maintenant, il y en a beaucoup moins. D'ailleurs, on en voit beaucoup moins également en exposition. C'est logique puisqu'on en produit beaucoup moins et beaucoup moins d'éleveurs s'y intéressent. Donc, on voit beaucoup de bleu. Ce qu'on ne voyait pas avant est naturellement de l'arlequin, enfin du bigaré, du blanc bigaré, puisqu'on n'a plus le droit de dire arlequin logiquement, et du bleu. Le gris bigaré, oui, on peut en parler, parce que c'est quand même grâce à la France qu'il est autorisé. Grâce à la France, parce que nous avions toujours pensé que le gris bigaré existe depuis des lustres, depuis toujours. Dans une portée d'arlequin à l'époque, il y avait toujours des gris bigaré. Ces gris bigaré, on appelait les fausses couleurs, il fallait les supprimer à l'époque. Et on s'est dit, quand même, ce n'est pas normal. Ce gris bigaré, puisqu'il est si persistant, c'est que pourquoi ne pas l'autoriser ? Et donc, on s'était rapproché du professeur Denis, qui est un généticien très reconnu au niveau mondial, synophile, et qui siégeait à la FCI, bien sûr, et qui est tombé complètement d'accord avec notre idée, sauf que lui, il a pu l'expliquer scientifiquement, ce que nous ne savions pas faire à l'époque. Et il nous a donné la possibilité, par le biais de la Société Centrale Canine, de faire quelques exceptions, de pouvoir inscrire au Lof des chiens qui pourraient être issus de gris bigaré noir. Et puis, on s'est aperçu sur quelques... David Gattegnaud a travaillé beaucoup là-dessus, d'ailleurs, à l'époque. Il a été très critiqué, mais il faut dire que, sur le gris bigaré noir, il avait travaillé énormément sur cette idée-là. Et on avait repéré, d'ailleurs, un chien... Comment il s'appelait ? J'avais le nom, là, je l'ai perdu, mais ce n'est pas important. Un chien allemand, gris bigaré, qui était en France, qui avait été inscrit, je ne sais pas par quel miracle, mais qui était inscrit au Lof. On s'est aperçu après, d'ailleurs, qu'il n'avait pas les bonnes origines. Mais bon, ça, c'est un petit détail, comme quoi les Allemands sont très stricts, mais qu'on triche aussi chez eux. Et donc, le gris bigaré, grâce au professeur Denis, on a fait ses expériences. On s'est aperçu qu'il amenait des yeux un peu foncés, qu'il amenait des truffes toujours noires, bien sûr, et que, finalement, il pouvait apporter quelque chose dans l'élevage. Donc, on s'est rapproché des Allemands, qui n'ont pas voulu en entendre parler, et on a eu la chance d'être président. La France a été présidente de l'EUDDC, de l'Union Européenne du Doge allemand, en 2008. Et en 2008, il y a différentes commissions, la veille et l'avant-veille. Il y a une commission des juges, il y a une commission d'élevage, élevage et santé, oui. Donc, à la commission élevage et santé, on avait demandé au professeur Denis s'il voulait bien venir, et il est venu. Il a expliqué à tout le monde, et notamment aux Allemands, que ne pas utiliser cette couleur, c'était ridicule, et qu'il fallait l'utiliser. Et ce n'est qu'à la suite de 2008, on a attendu quelques années, puisque ce n'est qu'en 2012, il a fallu gamberger pendant quatre ans en Allemagne, avant qu'il se décide à modifier le standard et à accepter le gris-bigaré noir, d'une façon ridicule d'ailleurs, parce qu'il était accepté en élevage, mais pas en exposition. C'est-à-dire, en exposition, tous les juges avaient reçu des notes, il ne fallait surtout pas donner plus de très bons, ce qui est complètement ridicule. Donc, moi, je m'étais insurgé à l'époque contre cette idée stupide, et j'avais dit que nous, en France, et puis j'ai été suivi par d'autres pays, que nous, en France, on était d'accord pour ne pas donner de CAC, mais que par contre, on irait à l'excellent. Et l'Allemagne a accordé, et finalement, on a pratiquement toujours été à l'excellent, mais sans CAC, ce qui est toujours le cas actuellement. Et là, on se bat, et ça, c'est Gérard Mio qui prend le relais, et lui, d'une façon plus scientifique que moi, parce qu'il est vétérinaire, il était vétérinaire, pour faire reconnaître le gris-bigaré noir comme une sixième couleur. Donc, notre travail au niveau club actuellement, le chantier vis-à-vis de l'Allemagne, c'est d'obtenir la sixième couleur pour le gris-bigaré noir. Donc, il ira au CAC, puisque ça sera une couleur à part entière. Il n'ira pas à l'IB. Bien évidemment, vis-à-vis de la FCI, ça ne change rien. Il sera toujours dans la variété des bigaré. Bigaré noir, gris-bigaré, mais toujours des bigaré avec le noir. Et donc, la couleur, bien sûr, sixième couleur, et les dents dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'acceptation des 4 P1 et de la M3, enfin des deux M3. Et des 4 P1, parce qu'actuellement, d'une façon surprenante et stupide également, le standard n'autorise que les manques de P1 inférieurs. Alors, pourquoi pas supérieurs ? Moi, j'avais posé la question, c'était nous qu'au départ, qui était président, qui a été président très très longtemps, et je lui avais posé la question, pour quelle raison ? Alors, il avait réfléchi quelques secondes, puis il m'avait répondu, parce que c'est comme ça. Alors, voilà, la seule explication qu'il avait pu me donner. Mais enfin, ça me paraît stupide. Donc voilà, on se bat sur les dents, pour l'autorisation de ces manques-là, et on se bat pour le gris bigaré, l'acceptation sixième couleur. Alors, on verra. Les oreilles, dans le temps, étaient taillées, qui donnaient une tête très noble, plus noble, peut-être au dogue allemand, et puis les Allemands, eux, ne coupaient pas. Et le standard, qui a toujours existé en oreille naturelle, on a été obligé de l'accepter par la législation française, française et internationale, parce qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont interdit, mais pas tous à la même date. On pouvait encore couper dans certains pays, et notamment dans les pays de l'Est, où on coupe toujours, et notamment en Russie, d'ailleurs. Mais bon, sur le plan national, la coupe d'oreille est devenue interdite. C'était un problème de loi qu'il a bien fallu, effectivement, accepter. Et le club ne s'est pas du tout battu contre la coupe d'oreille. Bien au contraire, on l'a accepté de bon cœur, dans la mesure où, de toute façon, les Allemands avaient déjà des oreilles naturelles, qu'on ne pouvait plus présenter nos chiens en Allemagne ou en Belgique, dans la mesure où ils n'acceptaient pratiquement plus les oreilles taillées. Donc nous, ça ne nous a pas posé de problème. Nos éleveurs ont été habitués dès le départ, et ça n'a pas posé de problème, mais la tête du dog est toujours aussi belle avec les oreilles basses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501